Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la nouvelle série historique sur Total War Attila avec l'Empire Romain Occident en légendaire en défi de faction mais aussi en légendaire difficulté de campagne. Donc je vous avais proposé 3 campagnes à faire sur différents jeux. Donc Attila a remporté la Manche, donc vous étiez 29 votants, 14 votants ont décidé de jouer à Attila. Donc ça sera la première série qui sera faite. Ensuite je vous ferai la série sur la grande campagne d'Edge of Mythology qui a recueilli 9 votes. Puis pour Poséidon, Zeus et Poséidon, le maître de l'Atlantide, ce sera avec les 5 votes la troisième série. Même si je réserve un traitement spécial pour cette série mais je vous en expliquerai au moment voulu. Donc on va jouer l'Empire Romain Occident, j'ai rajouté des mods. Donc pour ceux qui avaient suivi ma campagne avec l'Empire Romain Occident, je vous rappelle que j'avais un mod qui doublait les garnisons. Donc aussi bien pour moi que pour l'IA, même si certains disent que c'est triché. Bon, ça c'est un autre débat. Je pense que l'avantage que l'IA aura sur moi, c'est que ces garnisons seront complètes de base pour les doubles. Et moi je vois des garnisons qui seront à un quart d'effectif. Donc imaginez sur 120 hommes, j'en ai que 30 pour de l'infanterie. Et 15 pour de la cavaler. J'ai un mod qui rajoute des unités pour les Romaines, pour les deux factions, Occident et Orient je précise. Et voilà, j'ai aussi des mods de Ruskin, un mod qui refait les compétences des généraux selon les factions, ce que je trouve intéressant. Donc ça retravaille un peu plus chaque faction, ça lui donne un certain côté stratégique. Et voilà. Après au pire, si vous voulez une liste des mods, je vous ferai la liste des mods dans un fichier que je mettrai en lien avec la vidéo. Donc voilà, on va incarner l'Empire Romain d'Occident en légendaire comme je l'avais dit. Je pense que je vais faire comme l'Empire Romain d'Orient, j'irai jusqu'à la victoire militaire. Donc ce que je ferai, il me faudra quoi ? 110 colonies en tout, Italie, Ligurie, Vénétie, donc ça c'est la base. Le Carthaginensis, la Bretagne, l'Afrique et du côté de Lyon. Donc la victoire mineure d'abord, on va commencer par là. 80 colonies, sachant qu'empirement on a 64 de base, ce qui est énorme. Donc Italie, Ligurie, Vénétie, donc conserver le cœur de l'Empire, la naissance. 10 technologies, ouais, 70 unités. Ouais, ça va, franchement, il n'y a pas à se plaindre quoi, printemps 425. Du coup, c'est parti, on se lance cette fameuse campagne, j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous retrouve sur la carte de campagne, à tout de suite les amis. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. ... Ok, du coup on se retrouve sur la carte de campagne, donc premier chapitre préparation, ils se préparèrent à faire la guerre, survivre jusqu'à la date printemps 400, et des obéquies bonus ont été ajoutées. Pour avancer on va regarder un peu la situation de l'Empire avec le mode diplomatique, alors tout de suite on va te conseiller merci, alors donc voilà on est de plus grand empire à présent en occident, donc nous avons 64 colonies si je ne me trompe pas, donc ça on peut le voir dans l'onglet, alors c'est record je crois, non on a 68 régions pardon, je n'ai rien dit, 22 provinces, 68 régions, donc ça veut dire qu'il nous faudrait tenir 12 provinces supplémentaires, mais comme on est allié avec l'Empire romain d'Orient, ce qui fait qu'on a toutes les provinces pour tenir en principe, donc on va regarder, ouais on a des 80 colonies requises, mais, alors le premier mouvement que je vais faire, je vais dire quelque chose, alors je regarde, elle a les russies, je vais la garder, pour moi, la femme, ensuite, je vais rejoindre la guerre contre les visigoths, sauf les 1, c'est très haut, et je vais lui demander de l'argent, genre 1800, ça va nous servir, vous allez voir, 1800 plus, 2500 plus, 3000, ok, donc là on a trois guerres en plus, mais 3000, donc ça nous fait 11000 dans nos coffres de base, ensuite, derrière, je vais juste annuler l'alliance, et l'accès militaire, il va se débrouiller un peu, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça, mais du coup, ça me dit que lui, il m'entraîne dans ses guerres, tout simplement, en faisant ça, cancel, military access, voilà, donc là on va être neutre, certaines factions vont nous apprécier, d'autres moins, ça va être logique, par contre, là, il y a une chose qui m'intéresse pour le moment, en Afrique, les morts, vous devrez bien commercer avec nous, et on va leur demander des taxes, enfin, un petit arrangement, on va leur demander 700, 1000, hop, on a 12000, c'est très bien, alors les francs, eux, ils nous détestent, même si on a des traités avec eux, on a une grande puissance, la version culturelle, si je lui propose un mariage, vous savez, il va, bon, tant pis, alors, donc maintenant, on se retrouve en guerre, contre, cet ennemi, donc les couades de base, les saxons, les ostrogoths, et les jutes aussi de base, donc on a en plus les tanukides, les alins, et les visigoths, donc là, ça change d'habitude, mais pourquoi j'ai déclaré la guerre aux visigoths, parce qu'il y a un objectif bonus, au début, donc c'est être en guerre, avec la faction suivante, les visigoths, donc au moins, je gagne 1000 de sous, quoi qu'il arrive, au moins, sur 6 objectifs, on en a 3, 2 ou 3 de fait, donc ce que je vais faire là, je vais aller dans les technologies, j'ai 2 technologies bonus à faire, mais je la ferai en temps utile, là, je vais rusher tout de suite, ces 2 premières technologies militaires, ça va améliorer mes lanciers comitathensis de base, enfin, mes lanciers, limitathensis de base, en comitathensis, pardon, et mes cohortes de légionnaires, bretters, en legio, et aussi pour les navires de marine, ce qui peut être utile, donc là, je fais un petit focus militaire pour débuter, ensuite, alors, ma stratégie avec l'Empire, je vous l'expliquerai au second épisode, parce que là, je vais passer à l'attaque, avec l'Empire Maloxydon, non, non, vous avez bien entendu, je passe bien à l'attaque, alors, ce que j'ai fait, donc, j'ai regardé d'autres lits de l'Empire Maloxydon, bon, j'avais cette idée en tête, mais je voulais voir si c'était faisable, mon plan, c'est d'attaquer Nitrawa, qui appartient au quad, un de nos ennemis de base, en faisant ça, je récupère les mercenaires, je rush, et cette armée-là, me sera utile pour plus tard, parce que l'Isostrogo, quand je passe le tour, en général, ils vont se montrer, ici, à nos frontières, donc, du côté de Panony, et mettre une armée, il y a une bonne garnison, et comme je vous le disais, pour le mode double garnison, moi, je n'ai pas d'effectifs complets, mais oui, et je vais voir s'il y a là, normalement, normalement, oui, mais ça, c'est un autre débat, donc, je vais vérifier, hop, regardez, eux, ils l'ont, pourquoi eux, ils l'ont pas, j'en sais rien, bref, mais moi, je vais tout de suite rentrer, sur leur territoire, donc, ce sera le général, Vétus, Prétexus, qui a ouvert la campagne, donc, lui, c'est plus un gouverneur, sur le papier, mais bon, il a un truc de religion, et il a un bonus pour des tireurs, donc, ce que je fais, je recrute toutes les mercenaires, disponibles, hop, je vais juste poser le siège, juste quelques instants, bon, ils sont 1920, on est 140, mais c'est faisable, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je me suis entraîné un peu dessus, donc, ça doit passer, ici, je vais commencer à grouper des unités, pour gagner un peu de sous, par rapport aussi aux dépenses de mercenaires, je vais déplacer l'armée du Courtoeum, à Rouen, parce qu'il y a la présence des Suev, ici, dans la région, donc, dans le Lugdunensis, en général, ce que je recrute, avec les Suev, c'est que, je pense aux unités à l'âge, quand j'ai de la chance, ou de la cavalerie, mais bon, là, j'ai une unité à l'âge, donc, je vais déjà prendre ça, pour débuter, et du coup, on va partir à l'attaque d'entrée de l'eau, ok, donc, je retrouve pour l'assaut, sur la cité des Quads, à Nitrawa, donc, en Ersigny, donc, là, je vais déployer mon Lugdunensis, pour commencer à tirer sur la tour, pour faciliter l'entrée de nos troupes, et ensuite, avec le Lugdunensis, j'essaierai d'incendier au maximum la cité, pour mettre des malus, d'attaque, de défense et de morale, à nos adversaires, et après, le général aura une utilité contre les tireurs, vous comprendrez pourquoi, donc, là, je vais faire, hop, je mets en action mes tireurs, mes lanciers, je garde quand même mes unités d'infanterie en réserve, on ne sait jamais, les piquets également, et là, j'ai placé ma cave, ça n'a pas grand intérêt, mais si on ne peut pas que l'ennemi les voit, si jamais, et du coup, on lance l'assaut, contre les Quads, c'est parti, alors, mon plan, je vais devoir la porter, il faut jouer avec les portées, bien sûr, je vais mettre 1 x 3 tout de suite, mon plan, c'est de abattre cette tour en priorité, bon, j'ai le mode 2 avec les munitions, hop, ça commence bien, ça double tout le monde, mais ça brûle quand même, deuxième salve, ça brûle encore, on continue, allez, oui, ça c'est fait, donc maintenant, on peut commencer à incendier un peu la ville, maintenant que la tour est cramée, on va incendier ça là-bas, une salve ici, mieux la ville, plus vite la ville sera incendiée, mieux on se portera, donc on est déjà à 4%, donc, tous les 4%, ça donne un malice de moins 1 à chaque caractéristique, donc, si ça arrive à 100%, alors là, je laisse imaginer les dégâts, quoi, je tire là-bas, parce qu'il y a pas mal de densité de maison, on ne sait jamais si ça touche, donc là, on est déjà à 10%, je vais tirer là, il me reste 2 salve, je pourrais tirer dans le tas, mais bon, peut-être que je garderai une salve, on ne sait jamais, voilà, bon allez, on va tenter de tirer là-dedans, et, on va garder une salve pour le plaisir, pour eux, voilà, hop, ça a touché un peu, on n'a plus de munitions, d'accord, mais bon, on aura quand même mis bientôt moins 3, ouais, ce que je vais faire, j'ai commencé à mettre mon général, en tortue, il va servir à absorber les tirs, c'est pour ça que, j'ai un autre mode, bon, ça renforce aussi bien, les, les boucliers des autres factions, je l'ai essayé, ça renforce tout contre les tirs, donc, mais là, comme les tirs sont de face, normalement, la tortue ne devra pas prendre de dégâts, même si j'ai le mode qui renforce mes tirs, donc là, je vais retirer mes zonag, mercenaires, là, je ne joue qu'en x3 exclusivement, c'est pour plusieurs munitions, là, on a un mur de lancier, là, pareil, il va falloir faire attention aussi aux unités à la hache, que les ennemis a, je crois qu'ils en ont deux, allez, vas-y, tire-moi dessus, alors, attends, top, on va laisser de dégâts les munitions sur notre tortue, comme ça va être un peu long, mais ça va être utile, moi, ce que je vais faire, je vais commencer à rapprocher mes propres tireurs mercenaires, hop, donc, il a encore deux archers en réserve, normalement, je ne vais pas leur dire de tirer tout de suite, je surveille un peu la portée des tireurs à nu, et j'en vote, là, on a les mercenaires adverses qui commencent à, les tireurs adverses qui commencent à bien avec plusieurs munitions, ça, c'est une bonne nouvelle, comme je vous le disais, les unités à la hache, là-haut, et, hop, j'ai pas encore aussi d'unité recrutée romaine, par rapport à mon mode, que je vais essayer de montrer, mais, je vais en discuter un peu avec vous, pendant que les munitions, j'ai peut-être une idée de replay par rapport à ces unités, parce que sur des unités, par rapport à des fédérés, donc, fédérés francs, morts et tout, et ce que je pensais faire, c'est, tant que j'ai pas détruit la faction, par exemple, pour les écoutesses morts, c'est une caverille légère qui correspond un peu au niveau des scouts écoutesses, mais un petit peu plus performante, si je m'abuse, pourquoi ne pas les recruter, je ne les recruterai pas avant d'avoir détruit les morts, bon, pour le moment, ça risque pas, vu que je suis en bons termes avec le bas, au niveau commercial, et pareil pour les francs, etc., donc, vous me direz dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous pouvez, s'il vous plaît, ça serait super, sinon, je prends la décision, et des fois, j'ai envie d'un peu que les viewers aient leur mot à dire, donc, ce que je vais faire là, il y a une grosse concentration d'unités de lancier, donc, je vais le mettre en mode normal ici, je vais tirer, ici, dans l'unité du milieu, avec du tir lourd, décocher, voilà, ça commence à faire des morts, hop, puis ce qui sera bien, c'est que ça va toucher toutes les unités, autour de l'unité que j'ai ciblée, donc là, comme l'idée est en train de se reformer, je laisse imaginer la propagation des tirs, tac, c'est bien, il bouge, je vais viser la cavalerie, parce que, elle est assez dangereuse, la cavalerie germaine, à ce stade de la partie, c'est une cavalerie qui est très utile, et dire que cette unité là, devient des unités de cavalerie germanique, qui sont extrêmement redoutables, regardez, je suis bientôt à plus de 100 morts, avec cette unité de tarcher, je vais dire à cette unité là, de viser celle là, il faut changer un peu de cible, comme ça, et l'ennemi s'attend, parce que je dépense mes munitions, sur ces tirs, mais je ne vais pas le faire, parce que, j'ai d'autres unités capables, de s'occuper d'eux, donc là, on va accélérer un peu les tirs, voilà, ça touche, c'est bien, et allez, on court, on bouge, on a 160 morts, en plus, l'unité vient de prendre, un chevron d'expérience, qui est excellent, je vais changer de cible, je vais viser celle là, on a un peu amoché, leur javelinier, là, ça c'est une bonne chose, donc au moins, on a néantie 12% de la cité, moins 2 par-ci, par-là, c'est toujours ce prix, et l'unité de calme, qui commence déjà, à hésiter, ils sont brisés, on change de cible, ils sont encore 13, une autre unité, sur le point de craqué, je vais tout de suite, remettre un tir de précision, 440 morts déjà, wow, vous me direz, qu'unité d'archer, c'est assez abusé, mais bon, eux aussi, ils ont des dégâts doublins, je compte les javelins, ils l'ont regardé, hop, ils ont 80, en général, ça augmente de 50%, donc ça fait 120 javelos, donc ça fait un peu bobo, ok, un autre lancer, il y a un autre lancer, il y a un craqué, excellent, on change de cible, à chaque fois, il nous reste encore, ouais, donc c'est une thé d'archer, déjà équilibré, quasiment le cours de la bataille, à elle seule, en faisant 604 pertes, ce qui est quand même pas négligeable, j'ai avancé ma tortue, dans le but que les javelins me prennent pour cible, je vais essayer de dire aux frondeurs, de se préparer également, alors, si certains me demandent pourquoi, j'ai mis le mode des tireurs, parce que je trouve que les arcs, non, ils ne font pas si mal que ça, après c'est mon avis, par contre, je vais dire à mes joueurs, frondeurs, ne pas tirer tout de suite, s'il vous plaît, merci, regardez, déjà une limite en train de vider, sans que ces javelins sur nous, ça c'est une bonne chose, je vais dire, à mon unité de frondeur, tirer sur l'unité défaillante, de jeu frondeur, qui s'en va, voilà, deuxième unité qui se prend une volée, donc les frondeurs, ne sont pas affectés, par ce que je vous ai dit, par rapport au bonus des tirs, je vais essayer de viser, le capitaine de garnison, ça leur donne un coup, un bonus de vitesse et de charge, donc ça peut être utile, pour faire des contre-tirs avec les fondeurs, regardez-moi, ils ne sont plus que, attention, repliez-vous, on va laisser faire leur javelot, maintenant, ils nous ramènent des unités à la hache, donc vider vos munitions, c'est cool, on a perdu un homme dans la manœuvre, donc avec deux unités, on a fait 6,784 morts, sur 1920, donc ça fait, un peu plus d'un tiers de l'armée, et il nous reste encore, nos javelons, de la cavaleille, nos lévices armaturels, et aussi les javelons de la coerce, qui peuvent avoir leur, utilité, et là, on voit, plein d'unités en dérou, donc, on a de la, des levées germaniques, une, deux, trois, quatre unités, une unité d'archer germanique, donc, la poursuite est inutile, ici, parce que, les mines, est assiégé, donc, le temps qu'ils reviennent, ça va être compliqué, donc, à mon avis, les archers, ils ne doivent pas tous tirer, il n'y en a qu'un qui tire, sur les, je ne sais pas combien, ce que je vais faire, je vais, ah, mais, j'avoue ici, mon but, ça va être d'essayer, de m'occuper, de l'unité de, de banque germanique, la hache, parce qu'on sait, ce que ça fait, les haches, vous êtes expert, dans le cassage d'armand, les mecs, en plus, il y a des fins dedans, je ne me souviens pas, qu'il y en avait, mais bon, c'est toujours ça de pris, si j'avais un meilleur pc, je pense, que je mettrais tout à fond, mais, comme l'optimisation, d'Attila est aux fraises, c'est un peu plus compliqué, dis-moi cette archette, dis-moi cette archette, voilà, regardez, les pertes montent vite, du moins, ce qui est bien, c'est que, comme je vise une unité, attention aux archers, hein, ne faites pas les fous, donc, on a déjà fait 105 morts, on continue, on affaiblit, regardez, autour, ça commence à partir en cacahuètes, je vais viser cette unité, qui s'enfuit, enfin, qui est devant nous, quoi, il reste encore une unité à l'âge, si je ne me trompe pas, c'est très bien, ok, on n'a plus de job, nous, on a fait le job, donc, 289 plus 600, donc, on est à 6, il y a encore une unité qui arrive, vite ton carcouille, il nous reste encore une unité, une unité de job d'inique, et cavalier en réserve, je vais rapprocher encore mon général, pour provoquer les archers, pour voir s'ils peuvent tirer davantage, ou pas, donc, j'ai perdu qu'un moment pour le moment, vous me direz, donc, c'est assez tactique, et là, comme vous le voyez, ça y est, ça commence à vider ses munitions, je vais ramener ma cavalerie à l'entrée, pour essayer de tirer sur l'adversaire, sans attention, toutefois à ça, alors, attention, visez-moi ces gavales, les germaniques montés, bon, il y en a un qui est tombé, déjà, visez ça, s'il vous plaît, voilà, ça fait des morts, 35, allez, j'ai jamais su aimer cette cavalerie, quand je joue des factions, ben, germain, tout simplement, je sais pas pourquoi, elle a une bonne puissance de feu, elle a, elle s'est utile pour la capture des villes adverses, mais le reste, pas vraiment à tirer, prenez position, et tirez, des cavalerie qui tombent, bon, donc ça fait qu'il reste une unité de cavalerie à éliminer, je vais rapatrier cette cavalerie, j'ai commencé à me mettre en position avec mes cavaliers, alors, les unités que je vais commencer à ramener, immédiatement, ce sont mes piquets, parce que contre la cavalerie vont être utiles, la cohérence, parce qu'elle a 15 javelots, mais ce javelot peut être très utile, au niveau de sa puissance de feu, surtout que là, normalement, on a détruit, deux des archers, donc il doit rester encore un qui traîne, je pense, avec celui-là, alors, est-ce que tu peux tirer à partir de là ou pas, oh oui, il peut tirer, et en faisant ça, bah, ça a mis 10 cavalerie en main, c'est toujours intéressant, là, j'attends que les archers, achèvent de tirer avec leur munition, donc je surveille le temps quand même, pour éviter de me faire prendre des pourvus, donc là, on est nos cavaliers, le régiment adverse est à 76, j'ai commencé à provoquer avec mes piquets, avancé, les mecs, regardez ce groupe, ils peuvent se mettre en mire bouclier, non, normalement, ils n'ont aucune formation possible, je vais continuer à avancer, alors, est-ce que le cavale va venir sur nous, il nous reste aussi 30 équuités ici, allez, oui, il me charge, ça y est, allez, c'est parti pour la brochette, j'approche mes cohorts, pour venir suppléer, les haches qui se sont taillées en pièces, grâce à nos piquets, qui tiennent à distance l'adversaire, hop, une unité de moins encore, tout le monde, ouf, le régime anti-chargé de face, et qui se fait complètement, en moins à tir, allez, maintenant, ils vont envoyer leur, leur, leur brigand germanie, donc les javillus, donc, c'est grâce à l'identité que je m'en sors ici, donc, je mets deux unités superposées, pour éliminer l'adversaire, et ça paye, donc, oh, il y a du monde qui sauve ici, maintenant, on va pousser avec notre cavalier, donc, on voit une autre cavalier germanique, pour nettoyer tout ce petit monde, et je vais utiliser mon italage, qui va avoir un usage spécifique, et je vais surveiller avec ma propre cavalier, oh, il y a encore des gens, attention, allez, on pousse là, les mecs, allez, c'est que des javots, pourquoi ça pousse pas là, allez, le général qui est déjà en train de craquer, je vais dire à mon outil de cavalier germanique, de chercher ça, bon, on va prendre des pertes, regardez, hop, on va aller chercher ça, avec mes unités lâches, et je vais poursuivre l'adversaire, à la brigade, voilà, on les enéantit, on se fait attention à la tour, on n'est pas trop de pertes, c'est acceptable, on en profite, on se retire, les piques, hop, normalement, il ne devrait pas nous atteindre, je vais mettre mon général en support ici, en renfort, il va nous servir avec son cri de guerre, il a re bien servi à, mais, où tu vas toi, t'es jamais dit d'aller là, idiot, et en plus, tu te fêtes il est dans le dos, félicitations, ok, donc là, les âges ont commencé à taper la barricade, c'est une unité qui est vraiment adéquate pour ce genre de travail, je vais mettre mon général en position, je vais envoyer les piques ici, on pousse, hop, petite frénésie, un petit cri de guerre du général pour supporter, et ça fait le travail, ok, du coup, on a fait la prise de Nitrawa, donc, ça a été une bataille, rondement mené, sans vouloir me monter, donc là, j'ai bien lancé la série, je suis plutôt satisfait, mon record de perte, c'était, en plus, j'ai battu mon record, parce que j'avais déjà fait plusieurs fois cette bataille, mon record de perte, c'était 28 soldes à mort, et là, je suis réussi à n'avoir que 22, donc, c'est plutôt intéressant, et je suis plutôt content de moi, après, j'ai les modes, mais bon, ça, c'est un autre débat, du coup, la cité, je vais la mettre à sac, mais pas qu'une fois, vous allez comprendre pourquoi, et je l'ai mis à sac une fois ici, le butin de guerre, ça me donne 10 d'intégrité, et je vais la mettre à sac, 3, 4 fois, pour que mon armée, récupère toute sa barre d'intégrité, parce que ça va être très important, pour utiliser des mutinaires et tout, et normalement, là, ça doit être suffisant, je vais tout de suite faire la dépense de points, alors, l'arbre, c'est le même que l'Empire en main d'Orient, pour là, ceux qui ont suivi la cité, je vais mettre ruser, donc là, ça va me donner un peu plus d'une rupture, et administrateur bienveillant, si je ne me trompe pas, je fais ça pour avoir plus de ruse, et aussi pour avoir moins de corruption, et d'entretien d'unité, au niveau 1, on en 4%, et je peux me permettre de faire, bientôt, au prochain niveau, des batailles de nuit, ce qui va être très important, ensuite, concernant les unités que je vais supprimer, je vais supprimer l'on Hague, déjà, on n'en aura pas besoin, donc on remonte déjà à 8000, de revenus par tour, ensuite, les cavaleries, je vais les garder pour le moment, je vais tout garder sauf l'on Hague, je ne vais pas m'embêter, d'habitude, je prends l'unité de cavaler de Javo, mais comme elle m'a servi, elle peut avoir une importance ailleurs, donc on rase la cité, première fois que c'est en détruite, les quads, donc là, Rome a frappé un grand con, en éliminant une de ses menaces, proches à ses frontières, pour l'instant, mais bon, d'autres menaces vont arriver, ça, il ne faut pas se faire de soucis là-dessus, je rapproche mon armée, le plus vite possible, que pour ce tour-ci, donc je ne vais pas passer le tour tout de suite, alors, ensuite, concernant le développement de l'Empire, je vais en parler brièvement, parce que je commencerai à le faire, à partir du second, au troisième épisode, parce que c'est que du militaire, pour ces deux, trois premiers épisodes, je pense, donc peut-être deux, c'est sûr, trois, j'hésite, parce que je pense que j'hésite à attaquer les Calédoniens, ça sera à voir, le deuxième mouvement militaire, que je fais au prochain épisode, ça sera avec la Légion 10, d'attaquer les Alamans, parce que ça pourrait me faire, un bon pillage, si intéressant au niveau de la cité, et ça me permettrait d'éliminer un ennemi, mais en étant en guerre avec les Allemands, je serai indirectement en guerre avec les CIEF, parce que, ce sont des alliés, et j'ai recruté une unité avant, d'où mon mouvement antérieur, alors concernant le développement de l'Empire, on va avoir un peu la carte, donc il va falloir remettre tous leurs publics à flot, mais j'ai des zones prioritaires, je m'explique, je vais avoir un bassin économique, qui va se composer de l'Italie, donc je n'entends pas la province d'Italie, mais toute l'Italie, plus les îles, l'Afrique du Nord, donc Afrique tripolitaine et Mauritanie, la péninsule ibérique intégrale, et la Gaule, donc j'hésite à me réserver à Narbonne 6, mais je vais aussi prendre l'Aquitaine, parce que l'Aquitaine, il y a une mine d'or, et elle est bien défendue de base, le reste servira de territoire militaire, et tantôt, dont même la Bretagne, je le précise également, et là en Belgique, ce que j'essaierai de faire, c'est de fortifier rapidement, pour me prémunir d'une infection, soit franque ou saxonne, donc ça sera colonie Agrippina, si je ne me trompe pas, donc je devrais faire des déconstructions, concernant la religion, je compte revenir au paganisme, j'ai trouvé un mode qui me permettait d'avoir les temples paganiques, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas ça dans le jeu de base, donc là c'est justifié mon choix, tout simplement parce que si je dois combattre les 1 jours, le moins 10 avec la religion chrétienne latine, ça fait mal, parce que le moins 10 de morale, vous le sentez, et ça nous permettra de limiter en partie le pénalité de reconstitution, qui est déjà assez élevé, comme Malus, donc voilà, l'état du bassin, je discrimerai les bâtiments entre deux au prochain épisode, et je vous dirai un peu ce que je compte faire, donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, si vous avez un commentaire concernant un problème technique, ou autre, n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours plaisir, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis, je vous encourage à le faire, je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Kerstin, donc cette vidéo sortira mercredi, merci d'avoir suivi les amis, et à bientôt.